Je vous remercie. Monsieur Clouet pour le groupe La France Assoumise Nouveau Front Populaire. Merci Monsieur le Président. Bon, allons très vite sur l'objet du débat. Cette exonération de cotisation sociale, elle existe depuis une quinzaine d'années. Elle est optionnelle par rapport au dispositif d'IFION. Et donc le débat qui nous, je pense, qui est posé ce soir, c'est de savoir si on estime que c'est par une intervention sur le prix du travail des saisonnières et des saisonniers qu'on accompagne ou pas le maintien des chiffres d'affaires et de la capacité exercée des exploitants et exploitants agricoles. Du côté de mon groupe, on est assez sceptique sur les vertus d'un tel dispositif. En effet, d'abord de manière très contrefactuelle, ça fait, on l'a dit depuis 2010 à peu près, que ça existe ce dispositif. Et a-t-il empêché la disparition chaque année de mille agriculteurs exploitants ? Je ne crois pas. A-t-il empêché la fermeture d'exploitation de maraîchage ? Pas plus. A-t-il empêché depuis les arrachages de vergers ou de vignobles non plus ? Dès lors, est-ce exactement l'outil le plus adapté à la crise que vous évoquez et sur laquelle on peut se mettre d'accord ? Je pense qu'on n'a pas forcément de difficultés là-dessus. Non. Parce qu'on regarde dans les pays voisins, si on veut se demander ce qui se passe, eh bien il y a beaucoup d'États où vous avez un prix du travail supérieur chez les saisonnières et saisonniers. Je pense à l'Allemagne par exemple, et où les chiffres d'affaires sont aussi supérieurs pour les exploitants et exploitants agricoles. Et faut-il intervenir uniquement sur le prix du travail des 75 000 saisonniers et saisonnières occasionnels ? Nous ne le pensons pas. Nous estimons au contraire qu'on devrait intervenir d'abord sur le prix de rémunération des exploitants et exploitants. On pense qu'on devrait d'abord intervenir sur la rente qui est octroyée aux intermédiaires dans la production. On pense qu'il faut d'abord intervenir sur le libre-échange qui vient sabrer l'exploitation agricole. On pense qu'il faut d'abord sortir du Mercosur, par exemple, qui promet de vendre de la viande de bœuf argentine, moins chère que la viande de bœuf en France, avec une distance de 10 000 kilomètres. Et la question est posée d'ailleurs au moment de la niche de la France insoumise, donc vous pourrez vous exprimer et assumer directement que vous capitulez sur ce sujet-là. Bref, il y a d'autres solutions. Et des syndicats paysans, comme la Confédération paysanne, appellent, c'est le centre des amendements qui arrive derrière, à conditionner ces amendements. Et vu que vous vous y opposez, nous demandons la réécriture intégrale de tout ce bazar. Je vous remercie. La parole est à madame...